En matière de couvre-chef inattendu, les cétorapsiens ont raflé tous les premiers prix. Ils avaient les plus sales têtes qu'ait connu le monde préhistorique. Voilà qui rappelle l'art de la guerre, des lances effilées fichées sur d'imposants boucliers. Par exemple, notre favori, le Triceratops, aux trois cornes et à la scie élégante collerette, souvent mise en scène dans des combats avec le vorace tyrannosaure. Selon Jack Horner, ce scénario n'est pas crédible. En toute logique, le plus mauvais endroit pour implanter un système de défense est la tête. Avant qu'un Triceratops n'arrive à le transpercer et le faire s'écrouler, un tyrannosaure aura eu dessus sur lui sans problème. Que pensiez-vous de cette situation plus courante ? Par exemple, ces deux animaux de la même espèce se battant entre eux. La fonction de tout cet arsenal sur la tête serait-elle de permettre à ces mâles suintant la testostérone de s'affronter dans un combat mortel pour conquérir le droit à s'accoupler ? Il semble aussi que chez certains mammifères amoureux actuels, le tête-à-tête plus ou moins violent soit aussi impréalable au succès de la procréation. Même chez les reptiles d'aujourd'hui, on peut compter quelques adeptes de la prise de tête, comme celui-ci, le caméléon de Jackson, qui ressemble étonnamment à son cousin préhistorique. Voyez comme il ressemble au Triceratops avec ses trois cornes ? C'est incroyable, il a le même casque et ceux-ci ressemblent vraiment à la collerette que portent les dinosaures à cornes, comme les Triceratops. On a trouvé sur la collerette des Triceratops des traces de blessures qu'il a supposé qu'ils se battaient les uns contre les autres. Mais les caméléons préfèrent montrer les cornes que s'en servirent. Greg Erickson pense qu'il en était de même chez les Cétorapsiens. Quelle était la fonction de cet équipement ? L'explication classique est qu'ils servaient de bouclier pour parer aux coups de corne des autres ou pour tenter de protéger leurs coups lorsqu'ils étaient attaqués par des dinosaures prédateurs. Je ne crois absolument pas à ces théories. Je crois que ce sont principalement des dispositifs de parade. Les modestes origines des Cétorapsiens remontent au Jurassique. Par la suite, leurs têtes ont évolué dans la plus grande exubérance jusqu'à leur disparition. Ainsi, le Triceratops, notre préféré, que ses cousins ont parfois surpassé en bizarrerie. Il est suivi par le Styracosaure, le lézard épineux, et sa débauche de longs piquants qui sortent de sa collerette. Lui emboîte le pas un dandy, le Casmosaure, avec sa collerette plus grande, très élégante, bordée d'une dentelle de petites pointes. Et le tout aussi extravagant Centrosaure. Aujourd'hui, les paléontologues considèrent que ces têtes extraordinaires prouvent que les Cératopsiens étaient des amants, non des guerriers. Leurs partenaires pouvaient les reconnaître de loin, apprécier leur collerette et se préparer pour les choses sérieuses. Pour rehausser l'ensemble, s'ajoutaient de resplendissantes couleurs tout aussi excentriques que leur taille et forme. Sous-titrage Société Radio-Canada